Salut l'équipage, marins de comptoir, marins de ponton, marins notoir et de contrefaçon. Vous venez d'embarquer à bord de la nef enchantée d'eau douce et d'eau salée. C'est Juan Le Bard qui vous tient compagnie avec aujourd'hui une émission spéciale consacrée au général Imbert qui était à bord du vaisseau Les Droits de l'Homme dont je vous ai raconté l'Odyssée lors de la précédente émission. C'est donc un portrait et un parcours de ce Vosgien d'origine, portrait dressé par Jacques Bayens dans son étude de Quilalla à Balinamouk avec le général Imbert. Voici donc en substance ce que l'on peut retenir de ce personnage. Avant de vous narrer l'étude de Jacques Bayens, je vais commencer par un portrait, un curriculum vitae du général Imbert de Jean-Joseph Amable Imbert, né le 22 août 1767 à Saint-Nabor à la ferme de la Couare, donc dans les Vosges, est mort le 3 janvier 1823 à la Nouvelle-Orléans. C'est donc un général de division de la Révolution française. Il ne reçoit aucune éducation pendant sa jeunesse et il devient un marchand de peau de lapin dans les Vosges. Il est sergent de la Garde nationale de Lyon à sa création en juillet 1789 et Jean-Joseph Amable Imbert s'engage au 13e bataillon de volontaires des Vosges le 1er avril 1792. Il est capitaine le 11 août 1792, lieutenant-colonel quatre jours plus tard et général de brigade le 9 avril 1794, soit deux ans plus tard. Il fait campagne dans l'ouest contre les Chouans. Il était à Brulon et à Sablé avec le représentant Tyrion en septembre 1793, commande en 1795 la ville de Vitré. Il est aussi à Laval cette même année où il noue des relations et négocie avec les royalistes au siège de Quybron. Auparavant, il a entamé des négociations avec les Chouans à la fin de la terreur. L'un de leurs chefs, Bois Hardy, lui propose une rencontre et Imbert se rend au rendez-vous sans escorte. Imbert rencontre ensuite Cormatin et des pourparlers s'engagent. Ces mesures sont à l'origine du traité de l'Amabilet. Imbert entretient des rapports presque amicaux avec des officiers Chouans comme Bois Hardy et Bois Guy. Respectés par ses adversaires, il est affecté en 1796 à l'armée de Rhin et Moselle. Mais son principal titre de gloire est sa participation à l'expédition d'Irlande. Débarqué à Killala le 22 août 1798, il remporte la bataille de Castlebar à la tête d'une force franco-irlandaise de 2000 soldats. Il met en déroute les 6000 britanniques qui occupent la ville. Leur fuite si rapide est plus tard surnommée la course de Castlebar. Il remporte quelques succès avant d'être obligé de se rendre à la bataille de Balinamouk le 8 septembre. Échangé fin 1798, il est affecté à l'armée du Danube, puis à l'armée d'Elvésie. Il est envoyé à la fin de 1801 à Saint-Domingue lors de l'expédition de Saint-Domingue pour écraser la révolution haïtienne. Bonaparte le fait rentrer en France et des maîtres de tous ses titres lorsqu'il apprend qu'il a une liaison avec sa sœur Pauline Bonaparte qui a suivi à Saint-Domingue son mari, le général Charles-Victoire-Emmanuel Leclerc, qui dirige l'expédition et qui y meurt de la fièvre jaune. Accusé de rapines et de prévarications, de relations avec des chefs de brigands, il est destitué en janvier 1803. Il rejoint alors la piraterie dans les Caraïbes aux côtés de Jean Lafitte et d'autres réfugiés français de Saint-Domingue en Amérique. Imbert est autorisé en 1812 à passer au service des États-Unis où il participe à la guerre de 1812 contre les Britanniques, en particulier la bataille de la Nouvelle-Orléans où il combat dans l'armée américaine. Il combat par la suite, brièvement, pendant la guerre d'indépendance du Mexique au sein de l'armée rebelle mexicaine. De retour à la Nouvelle-Orléans, il y meurt le 3 janvier 1823 à 55 ans. C'est donc en Lorraine, dans une petite ferme des Vosges, que devait jaillir le héros de l'aventure irlandaise, Jean-Joseph Amable, Imbert. Et comme je vous le disais précédemment, il fréquente peu l'école du village ou du moins un centre profit marqué et il en vient très vite à exercer divers métiers qui ne semblaient guère à première vue le disposer à la carrière des armes. Castreur de porc, marchand de peau de lapin, maquignon, vendeur de chapeaux, mais c'était un très bel adolescent, une force de la nature, vif, costaud, déluré, entreprenant, destiné à devenir le plus bel homme des armées de la République, une qualité qui lui sera unanimement reconnue par ses contemporains et même par ses détracteurs. Les idées nouvelles l'enthousiasment à un point tel que, se trouvant à Lyon pour un petit commerce, il s'enrôle dans la garde nationale le soir même du 14 juillet. Mais il rêve de servir avec les camarades de son canton et de retour au pays, la patrie est proclamée en danger, il s'engage au 13e bataillon des Vosges. Par acclamation, il est élu capitaine avec cette appréciation de ses compagnons d'armes, il est beau, savant, grand, fort, souple, leste. C'est lui qui peut le mieux de tous nous autres prendre le commandement. Son avancement est fulgurant. Capitaine, le 11 août 1792, il passe lieutenant-colonel quatre jours plus tard. Ses premières campagnes le conduisent sous l'endos et dans Mayenne, assiégé, où il mène, contre les Prussiens, des raids de harcèlement. La garnison doit néanmoins capituler et prendre sur l'honneur l'engagement de ne pas servir pendant un an contre la coalition, ce qui libérait 20 000 hommes pour affronter en Bretagne chouans et émigrés. C'est là que notre héros devient général de brigade le 9 avril 1794. C'est également au cours de cette campagne qu'il rencontre son chef, Lazare Hoche, qui le distingue et lui fournira l'occasion de donner toute sa mesure. Sous ses ordres, Imbert s'empare du Fort-Pintièvre à Quiberon, en juillet 1795. La France, qui, comme à l'accoutumée, était aux prises avec l'Angleterre, cherchait à atteindre cette dernière au point faible de sa cuirasse. L'Irlande était évidemment le champ de bataille idéal à cet égard. C'est pourquoi les Irlandais unis, qui venaient en France plaider la cause de leur nation, y étaient accueillis avec intérêt et reçus dans les cercles gouvernementaux. Le directoire prêta une oreille complaisante aux nombreux conspirateurs réfugiés à Paris, comme Lord Edward Fitzgerald, qui avait épousé une Française, Arthur O'Connor, qui deviendra français par la suite et le plus actif et les plus passionné de tous, Theobald Wolftone, débarqué en France après un crochet par les Etats-Unis. C'est l'amitié qui naquit tout de suite entre le révolutionnaire irlandais et le jeune général Hosh, qui sera à la base de toutes les initiatives françaises en Irlande. Les arguments à l'appui de telles initiatives ne manquaient pas. Une population opprimée au bord de la révolte et n'attendant que des concours et des armes pour se joindre aux Français et un pays apte à fournir le ravitaillement et les chevaux indispensables à toute opération d'envergure. Il ne restait plus qu'à préparer l'expédition. Hosh et Wolftone s'y employèrent sans relâche est, le 16 décembre 1796, après un retard important dû à d'innombrables difficultés d'ordre administratif et matériel et aussi à l'hostilité de certains bureaux pour amener la flotte et pourvoir à son commandement, 14 000 hommes répartis sur 46 bâtiments quittèrent Brest à destination de la baie de Bantry avec comme objectif initial la ville de Cork étape vers Dublin. Imbert était de la fête. Carnot lui avait confié le commandement d'une troupe spéciale, la Légion des Francs, composée d'éléments de sacs et de cordes spécialistes des coups de main, des opérations de commando et des raids nocturnes sur les arrières de l'ennemi. Sous-titrage Société Radio-Canada